C'est pour nous. Ça y est ? Oui, ça y est. Vous voyez, moi, s'il y a un truc, vraiment, je défendrais jusqu'au bout des ongles, et en ce moment, ils sont pas mal. Vous les voyez, là ? Les ongles. Et bien, s'il y a un truc que je défendrais jusqu'au bout des ongles, c'est la liberté d'expression. Ouais, clair. Parce que, moi, ça me tient vachement à cœur. Je suis française, et je veux dire, je me suis déjà battue pour ça. Ne serait-ce que l'année dernière, par exemple, j'étais à Narbonne, et figurez-vous que j'ai défendu la liberté d'expression en pleine place publique, puisqu'il s'agissait de la proximité du canal de la Brobine. Au début, je croyais que ça s'appelait la Bobine, mais en fait, ils m'ont dit que non. C'était pas la Bobine, c'était la... la Brobine. Parce que, moi, franchement, quand je croyais que ça s'appelait la Bobine, je trouvais ça vachement cool, parce que je me baladais, je remontais le cours du canal, et je me disais, je remonte la Bobine. Tandis que si je remonte la Brobine, ça veut plus rien dire. Mais c'était pas pour ça que je leur ai pris le chou à Narbonne. Non, c'était parce que j'étais arrivé assez tard sur la ville. J'avais pas bouffé, j'étais dans tous mes états. J'avais pas mangé de la journée. Bon, bah, je débarque à la brasserie, au bord du canal, qui avait l'air chic. Et pour manger, là, déjà, il était à peine 22 heures que les cuisines étaient bouclées, quoi. Et après, bon, bah, du coup, comme je peux pas manger, je me suis dit, je vais me prendre une double tequila avec une rasade de triple sec. Et ça sera la même, quoi. Et là, bon, donc, du coup, je vais au bar, je parle à la barmette, une Canadienne, mais moi, je savais pas qu'elle était Canadienne, bon, bref. Et la meuf, pendant que je lui passais la commande, au lieu de m'écouter, elle était là, elle disait, je sais pas si elle essuyait des verres ou quoi, enfin. Et elle regardait ailleurs, il y avait pas de focus, regard, quoi. Résultat, je la vois qui me sort un verre à cocktail en forme de triangle, et qui commence à me faire le pourtour au sel. Alors que, justement, moi, ce que je lui ai dit, c'est que je voulais pas de sel. Moi, ma tequila, triple sec, margaritain, on a... Mais c'est sans sel, quoi, merde, hein. Et encore, on se connaît pas, quoi, tu vois, genre, un régime sans sel. C'est quoi le bordel, elle essaie de me tuer, la connasse. Bon, bref, je lui ai pas fait le coup du régime sans sel, mais résultat, je vois qu'elle commence à déconner, hein. Je suis là, je lui ai dit, mais non, mais non, mais c'est pas ça que je veux, quoi. Je veux pas un cocktail. Je veux deux doses de tequila, une dose de triple sec dans un verre normal. Fais pas chier, quoi, un verre à limonade, quoi. Et là, parce que quoi, parce que j'essaie de lui faire comprendre ce que je souhaite boire, il y a le gérant, un petit bineau, là, qui m'approche et qui m'agresse. Soit disant parce que j'aurais agressé, là, à barmède. Pas du tout, quoi, tu vois. Alors, donc, déjà, lui, il m'agresse. Comment que tu parles, amazanien ? Alors là, moi, du coup, penaud, je m'excuse, excusez-moi. J'ai eu une journée difficile, je voudrais boire quelque chose, c'est douloureux pour moi. Et tu sais, vous savez ce qu'il me répond ? Je suis pas psy. Résultat, dans l'état où j'étais, où j'avais pas bouffé de la journée, que j'avais eu des émotions fortes, et tout ça, et que... Bon, bref, et en plus, il me dit, vas-y, cassez-vous, allez sur la terrasse, on vous sert. Genre, dégagez, circulez, quoi. Résultat, au moment où je suis arrivé sur la terrasse, moi, ça a été... À fond les larmes, quoi. C'était pas ça que j'étais venue commander, moi. Et en fait, ça, c'était que la première étape. Parce qu'après, ça a été de mal en pique. Ça a fini, ça a dégénéré. On en a été qu'ils voulaient appeler les flics. Moi, je me disais, appelez les flics. Appelez les flics, moi, je veux passer la nuit en garde à vue. Parce que j'étais allée à la police, pas ce soir-là, mais enfin, plus tard. Le coup des flics, c'était plus tard. Mais oui, parce qu'après, du coup, il m'a foutu tricard. Mais tout ça pour dire qu'il y a certains établissements du commerce où le client n'est plus loin. Et pourtant, je ne suis pas le genre de bêcheuse qui prend les gens pour du petit personnel. Je m'exprime avec tout un chacun, avec le même respect que j'aurais pour moi-même. Enfin, donc, on n'est plus servi comme il se doit. Et donc, on en vient à des petits gérants, là, qui se la pètent et qui voudraient imposer leur loi au client. Attends, tu payes en plus ? Vas-y, soumets-toi, quoi. Et alors, ma double tekela, elle m'a coûté genre 18 euros. Vous le croyez, ça ? Après, là-dessus, j'ai démasqué des montages d'affaires complètement opaques, avec des arnaques. Enfin, des arnaques. Ce n'est pas des arnaques. C'est des arnaques au fisc, moi, je dirais. Donc, avec des patrons qui sont associés au club de rugby, qui partent faire des voyages en Australie, avec des affaires... Non, non, non. On ne voit pas les patrons. On ne peut s'en référer à personne. Oh, non, non, non. Non, 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 attention. Et alors, après coup, je suis allée jusqu'à me rendre compte qu'à Narbonne, ils appliquent la loi de l'Omerta. Comme en Corse. Mais sauf qu'à Narbonne, ce n'est pas des Corses. L'Omerta, c'est la loi du silence. Vous voyez, des montages d'affaires opaques. Après, une autre affaire. Restaurant, bar de nuit. Attends, avec un portier. Ça te ramasse toutes les cailles raclures de la ville, avec de la thune ou les petites prêtes à frayer. Non, parce que moi, ils ont voulu me foutre d'or. Ils m'avaient laissé rentrer. Mais comment je ne commandais pas ? Parce que je n'avais plus une thune. Ah, mais je restais là, assis sur mon fauteuil. Je ne faisais chier personne. Non, mais comme je n'allais pas fureter à faire la michetonneuse avec les mecs au bar, ah, eh bien, ils ont voulu me mettre dehors. Bon, je n'ai pas pissé sur leur porte, je vous rassure, mais j'ai voulu leur laisser mon ordinateur qui était piégé à ce moment-là. toujours pour l'affaire des flics, donc il s'avérait qu'il y a un an, mon ordinateur était piégé par des mouchards et je ne sais quoi qui faisaient que je devais rentrer des nouveaux codes secrets tous les jours. Et, bon, j'ai fini par abandonner mon ordinateur au bord du canal de la brobine et pas de la bobine enterrée sous les copeaux de bois en envoyant un message en infrazone, enfin, pas l'infrazone, en infranet aux gens de chez Windows. Oui, il fallait que je les avertisse. Non, parce que j'étais allée à la police avec mon ordinateur, j'ai dit, prenez mon ordinateur, je vous donne mon téléphone aussi, si vous voulez. Quoi ? Vous avez l'affiche alerte attentat sur la porte. C'est en vert et noir, avec du blanc. Numéro d'urgence, contactez-nous. Et vous me dites quoi ? Là que je téléphone, ce n'est pas ouvert. Eh oui, 8h, 5h. Les services d'alerte attentat terrorisme. Alors, de qui se fout-on ? Je me le demande. Mais moi, ça m'a coûté un ordinateur et un téléphone. On n'est pas dans Snowdon, mais il y a des fois, c'est pas loin.